C'est l'actu, bienvenue tout le monde, des gros bisous à mes cafardignos et j'espère que vous allez bien, que vos révisions se passent bien, que les exams vont bien se passer pour la majorité d'entre vous. Et ceux qui travaillent, c'est bientôt les vacances, ou en tout cas je vous le souhaite, mettez un peu d'argent de côté et faites-vous des petits week-ends pour respirer un petit peu. Dans cette actu, on va parler de sujets extrêmement graves. Et oui, tout ce que l'argent peut apporter de négatif, tout ce que la popularité peut apporter de négatif dans le star system. On va dire que malheureusement, le sport traditionnel, le cinéma un petit peu a transpiré sur l'e-sport et on commence à voir des cas de chantage avec des vidéos compromettantes et ce genre de choses. Enfin bon, je trouve ça extrêmement grave, j'en parle avec beaucoup de sourire, de joie parce que je suis de bonne humeur, mais c'est extrêmement grave. Et je vais rentrer dans le mood pour vous expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais il y a pas mal de choses, il y a Vitality qui revient dans la compétition. Et oui, c'est la chance qu'on a dans CSGO de pouvoir rebondir, d'avoir vraiment énormément de compétition tier 1 avec un niveau mondial stratosphérique pour pouvoir un petit peu se remettre en question, se remettre tout de suite sur la selle et montrer de meilleures performances. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour Vitality qui va commencer les blasts et pas mal de sujets dans la description et sur la timeline. Vous les avez tous, donc n'hésitez pas à naviguer sur ceux qui vous plaisent le plus et continuez de partager la chaîne, continuez de partager mes vidéos, faites découvrir un petit peu CS. Ceux qui veulent un petit peu y mettre un pied, mais pas trop, on va essayer de les mettre bien, on va essayer de les endoctriner, de les convertir au meilleur jeu e-sport qui existe. Alors, on va commencer cette actu par le pourcentage de répartition qu'il y a entre tel détenteur de rank et tel détenteur de rank sur le matchmaking. Bien évidemment, il y a, je pense, des gens qui vont sur d'autres plateformes, e-sportal, Faceit, ESEA, mais ça reste une minorité, je pense. La majorité d'entre vous jouez sur le matchmaking et voici les pourcentages. Donc là, je veux, dans les commentaires, dites-moi la tranche de pourcentage dans laquelle vous êtes, tout simplement. Moi, je fais partie des 0,75%. Je suis même Global Elite sur le Wingman 2v2, donc on va réduire encore ce pourcentage, je pense. Et voici donc la répartition des ranks, même si je sais qu'il y a des gens qui ont forcément déserté ces ranks-là et qui sont entre guillemets au-dessus du Global Elite et qui jouent donc sur Faceit et ce genre de trucs. Je pense que ça reste quand même une minorité et que la majorité donc va être représentée ici et qu'on peut donc tirer ces statistiques de manière un petit peu factuelle. Voilà, dites-moi où est-ce que vous vous situez les amis ? En parlant de rank, en parlant de Faceit, on va parler de toxicité. Je pense qu'on atteint vraiment de plus en plus de cas toxiques, quotidiens, banalisés et ce genre de choses. Ce que je considère comme toxique, peut-être que pour vous, c'est de l'humour, c'est de la rigolade et ce genre de choses, mais ça arrive constamment dans mes games sur Faceit à l'heure actuelle, des gens qui spamment immédiatement après que la queue ait lancé une game et qu'elle ait trouvé une game, qu'on soit dans le lobby, directement après que se trouvait direct, ça spam dans les lobbies Faceit, les positionnements des mecs. Ouais, moi je veux jouer Mirage Window, moi je veux jouer ça. Et là, c'est très très grave parce que c'est un joueur professionnel de FIFA. Mais qu'est-ce qu'il fait sur CSGO le couze ? Il a 3000 délots avec mille et quelques matchs, je suis abasourdi, je suis abasourdi. Donc voici mon tweet un petit peu plus tôt cette semaine. C'est quel genre d'espèce ça encore ? CSGO ça devient de plus en plus toxique, je suis épaté par la débilité des gens. La game n'a même pas commencé, on était dans le lobby et boum, le mec a un copier-coller de toutes les positions qu'il veut jouer, etc. Avec que des postes d'AWAP, bien évidemment pour Rota, pour bien faire dans les stats et être pas trop mal. Et bien sûr, T-Side, lurking. Ou sinon, il troll. Et j'ai ce genre de message vraiment constamment. Voici donc le personnage. 22 d'Average Kill, un 22 de KD, 3000 délots, 1600 matchs. Pas dégueu comme statistique, je vous spoil un petit peu. La game a été perdue, bien évidemment. Avec ce frérot en négatif, c'est tout ce qu'on aime. C'est le plaisir de Counter-Strike. Et donc il y a des gens qui vont dire, vas-y, chill, c'est bon, c'est des games et tout, machin. CSGO, il reste un jeu de rank-aid. Et plus on monte dans les ranks, plus on grind un petit peu les lots, des 3000 délots, etc. C'est les portes de la FPL, c'est les qualifieurs FPL, de toute façon, 3000 délots. Et donc, c'est du try-hard, c'est une ambiance try-hard, c'est une ambiance de win. Et tu ne prends du plaisir qu'en, entre guillemets, gagnant ou en essayant de gagner. Ça veut dire un esprit un peu collectif, un esprit de partage, de communication, d'automatisme. Je te flash, viens, on prend telle zone, viens, on prend des zones, des plans de jeu et ce genre de choses. Si c'est perdu, c'est perdu. Mais au moins, on est dans cette ambiance. Eh bien non, sachez que plus on monte de rank, plus c'est toxique, plus c'est débile, moins il y a le jeu d'équipe qui rentre en compte. Parce que les mecs veulent des statistiques, ils veulent flex comme ça, en mode, elle va regarder mes stats, je suis fort. Donc ça bête, ça n'écoute pas, ça prend que des positions de stars pour justement faire des stats derrière. Donc je trouve que plus on monte de rank, plus le niveau, entre guillemets, descend au niveau du collectif, l'intention du collectif. Après, c'est vrai qu'individuellement, les mecs ne sont pas trop mal au niveau des mécaniques. Mais moi, je trouve ça abominable. Cinq joueurs moyens qui jouent le collectif, qui jouent les automatismes, resteront vraiment meilleurs que cinq joueurs meilleurs individuellement, qui jouent un par un, qui se baitent et ce genre de choses. Sauf si les cinq sont à l'instant T trop fort et qui déroulent dans tous les sens. Là, par contre, c'est un effet boule de neige. Et ça, c'est ce qu'on appelle la confiance. Et ça peut arriver même à des joueurs très mauvais d'avoir des games ultra supra gigalourdes. En tout cas, voilà, c'était juste pour illustrer un petit peu de toxicité que moi, en tout cas, je trouve toxique. Et je trouve ça extrêmement désagréable. J'ai vraiment ce genre de message assez régulier maintenant. Des mecs, ils spamment directement leur position et tout. Je trouve ça pas ouf, quoi. Moi, si je suis sous-équipé, je joue où ? Si je suis sur-équipé, je joue où ? Il y a des joueurs, c'est des snipers. Il y a des joueurs, c'est pas des snipers. S'il y a un main sniper dans ton équipe, tu vas lui donner ton snipe. Même en ranked, même en pug, ça va se passer comme ça. Si je suis sous-équipé, que je suis en écho et que mon équipe n'est pas trop mal, que je vais jouer au FAMAS, au SCOOT, à l'UMP ou ce genre de choses, je ne vais pas prendre des positions de longue ligne. Je ne vais pas aller jouer la window sur Mirage. Ou alors, je vais être à l'UMP, caché derrière les smokes comme ils font tous et ce genre de trucs. C'est nul. On adapte son positionnement, on adapte son repositionnement, ses plans de jeu en fonction de son équipement, de l'économie, du rythme de la partie. C'est le read, c'est la lecture. Enfin, on n'en est pas là, on n'en est pas là. C'est le pug et on espère beaucoup trop des individus qui nous entourent. Et malheureusement, je trouve ça ultra toxique. Moi, en tout cas, ça me touche. Donc, bon courage à nous tous, mes amoureux de CS. Aïe, 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 sujet gravissime. Vraiment, le mot est pesé, analysé et bien utilisé, bien employé dans ce contexte-là. Gravissime, vraiment. C'est abominable ce qui est en train de se passer. Donc, Boomich, leader in game de chez Navi, a été kické. J'en ai parlé dans une actu précédente. Vous devez le savoir. Sauf que, on apprend au fur et à mesure des jours que c'était plus ou moins prévu depuis quelques temps et il y a des dingueries qui sont en train de se produire. Rappelez-vous, et ceux qui ne s'en rappellent pas, je vous le précise, Boomich avait fait une demande en mariage à sa compagne en plein tournoi, à la fin d'un tournoi, à la fin d'un titre, à la remise du titre avec le micro devant le public et ce genre de choses. My girlfriend right now in Moscow, she is watching this and I want to ask one question. Will you marry me, Lika ? Oh my ! Well, that is a stage to do it on ! Donc, c'est pour ça qu'on en parle. C'est de l'extrasportif, mais ça intègre un petit peu l'e-sport parce que c'est quelque chose qu'on a vécu. C'était un moment magique et ce genre de choses. Et figurez-vous que ça part en couille totale. Boomich nous annonce qu'il vient d'annoncer le divorce avec sa femme, qu'il est pris dans une escroquerie pour le faire chanter, que les attaques devraient dévoiler des informations privées sur lui avec des vidéos compromettantes et ce genre de choses. C'est extrêmement triste de voir que ce qu'il y a de pire dans le sport traditionnel, dans le cinéma, dans le star system, parce que ces choses-là, on les a vues, des joueurs de foot, des stars mondiales, etc., se faire justement chanter, escroquer dans le milieu des artistes, des musiciens et ce genre de trucs, transpirer. C'est ce qu'on a de pire dans ces domaines-là et qui viennent transpirer maintenant dans l'écosystème de l'e-sport parce que oui, ces stars-là représentent des millions d'euros et ce genre de choses. Donc il faut savoir que sa femme a déjà mis des vidéos en ligne où on le voyait entre guillemets tout nu, on le voyait sniffer de la drogue et ce genre de choses. Et tout le monde, voilà, sa femme aussi fait des posts sur TikTok, sur Instagram absolument abominables, en l'insultant, en le diffamant, enfin plein de choses comme ça. Donc Boumich est une grosse nana, adore 1-1, il est accro à machin, 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 machin. Tout le monde de Counter-Strike s'indigne, tout le monde de Counter-Strike crache sur Boumich à ce moment-là parce qu'on voit des vidéos et ce genre de choses, mais c'est une honte, mais ceci, mais ceci, mais cela. Moi, je fais un tweet pour calmer tout ça, enfin pour calmer tout ça, pas pour calmer tout ça, parce que je ne tolère absolument pas, j'ai vraiment du mal moi avec la drogue, j'ai vu ce que ça pouvait faire à des gens de mes yeux, en redescente et ce genre de trucs, j'ai vu des gens même me briser mes équipes, avec des coéquipiers qui étaient donc addicts et ce genre de choses, mais je vais vous en parler dans quelques secondes. Et donc j'ai fait un tweet en disant ça, les gens ont pas mal réagi à ce tweet également, tout le monde de CSGO est en folie et choqué, une vidéo de Boumich Lik en train de nanana. La majorité de la scène FR sont pleines de rails et de cachetons, des festivals de musique et j'en passe et ceci et cela. Bon, tous les gens disent, mais c'est quoi le rapport avec les festivals de musique ? Donc je vous le dis maintenant à haute voix parce que je peux me permettre, voilà. C'est pour en parler généralement des vices qui peuvent y avoir en fait. Faire passer CSGO donc en second plan, prioriser le divertissement, aller à la chicha, aller au club, faire des festivals et j'en passe, délaisser l'aspect compétitif et ce genre de choses. C'est ça que j'ai voulu exprimer quand on se dit, ça fait des festivals et la chicha. Le mot chicha, quand je dis, c'est la chicha, ça vient de là en fait. Il y a quelques années, je disais la chicha pour généraliser le fait que les mecs, ils sortaient, ils travaillaient pas, ils bossaient pas, c'était le bordel avec les drogues et ce genre de trucs. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, c'est deux poids, deux mesures en France et c'est ce qui me rend fou. C'est vraiment le deux poids, deux mesures. Donc je vais avoir deux discours dans cette vidéo sur ce sujet. C'est le deux poids, deux mesures qui me gêne énormément. C'est tous les suceurs maintenant qui veulent tomber sur Boumitch parce qu'on a vu ces trucs-là. Et attendez, le pire, c'est qu'il y a une suite à ça. Donc c'est tous les gens, les Français, parce que moi je m'en fous des intérêts, mais là c'est tous les Français qui viennent tomber sur Boumitch en disant c'est une honte, machin, ceci, cela, qu'est-ce que c'est que ce comportement et ce genre de bordel, alors qu'ils défendent, qu'ils protègent, qu'ils cachent, qu'ils mentent et qu'ils font les aveugles avec leurs amis, avec leurs collègues de travail, avec les gens qui les font manger. Parce que ces gens-là doivent leur demander des interviews, ces gens-là doivent leur demander des feedbacks, doivent leur demander des informations, c'est plus ou moins les gens qui les font nourrir et ce genre de choses. Donc en fait, ils ne parlent pas forcément des Français qui pourraient d'ailleurs, derrière, entre guillemets, les bouder et donc plus leur donner à manger. Donc moi, ce deux poids, deux mesures, je n'aime pas. Et puis à la fin de la journée, on fait ce qu'on veut. Celui qui veut aller se divertir, il se divertit, il fait ce qu'il veut. Moi, je l'ai vu, ce comportement-là, dans mes propres équipes, à certains moments, avec des joueurs qui étaient addicts et ce genre de choses. J'ai même vécu avec certains dans des gaming-houses et ce genre de choses, dans des bootcamps, donc à vivre avec eux, à dormir avec eux 24h sur 24. Et que les mecs ne peuvent pas se lever le matin sans avoir leur consommation de ceci, de cela. Sinon, ils sont bizarres, ils sont aigris, ils sont en colère, ils sont un petit peu en rage, ils sont un petit peu tatillons, ils sont un petit peu frileux, comment dire, ils démarrent au quart de tour et ce genre de choses, sur des remarques, alors que sinon, ils sont tils et tout. Donc on voit, j'ai vu ces aspects-là, moi, toucher ces gens-là. J'ai vu également des day-off dans mes coéquipiers où, par exemple, je ne sais pas, on s'entraînait du dimanche au jeudi et vendredi, samedi, c'était day-off. Vendredi, samedi, c'est bon, c'est la fiesta, on va faire la fête et ce genre de choses. Et on arrive le dimanche, donc, parce que samedi, on a fait vendredi et samedi, on a fait la fête, et on arrive le dimanche à mâcher des chewing-gums et ce genre de trucs, pour mâcher je ne sais pas quoi. Donc ceux qui connaîtront ce que je viens de dire, vous le savez, moi, je l'ai vu, je l'ai vécu. J'étais terrifié par ces choses-là parce que c'est des choses que je ne connaissais pas. Et donc, je ne dis pas que je connais non plus maintenant, mais j'ai vu, en fait, ces comportements. J'ai vu des gens se détruire et j'ai vu des gens me détruire. C'est toxique, ça. La toxicité, c'est déborder sur les autres. C'est affecter votre environnement. C'est ça, la toxicité. Et moi, ça me frustrait parce que je voyais un manque de sérieux, un manque de professionnalisme. Je perdais la face, moi, vis-à-vis de mes engagements envers certains clubs que je représentais parce que j'étais capitaine, parce que c'était moi qui étais en guise de recrutement et tout. Donc, je recrutais les joueurs et tout. Je jouais avec eux. Et au final, tu t'aperçois que ça manque un petit peu de sérieux, que tu perds un peu la face et ce genre de trucs. Et au final, il y a eu des kicks liés à ces choses-là. Et donc, bref, on s'en fiche. Tout ça pour vous dire que je sais ce que c'est. Maintenant, Boumich, donc en fait, aujourd'hui, il a tweeté des tests positifs, non, négatifs. Donc, des tests négatifs à plusieurs drogues et ce genre de choses. Sauf qu'il est positif à la nicotine avec les trucs et tout en russe. Donc, s'il y a des gens qui comprennent le russe, n'hésitez pas à nous traduire dans la description, s'il vous plaît. Et donc là, bien évidemment, c'était hier, pardon. Et donc ça, bien évidemment, depuis ce truc-là, les gens, ils s'excusent et tout et ils pleurent sur le fait qu'il est victime de harcèlement, il a été victime de chantage, il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On parle de sa femme, c'est une personne de confiance qui a très certainement des informations sur lui, qui ont vécu des moments d'intimité, d'amour, de confiance absolue. Et on voit une trahison et ce genre de choses. Moi, ça, ça me touche beaucoup plus que cet aspect de drogue, etc. Moi, c'était vraiment le deux poids, deux mesures sur les Français qui tombent sur les autres qui, on n'en a rien à foutre, mais sur les copains, on protège tout le monde. Ça, ça me fout en rogne. Le deuxième aspect, c'est sur le fait qu'on s'éloigne du problème. C'est très, très grave. Mais après, il faut savoir aussi qu'en Russie, c'est monnaie courante. C'est vraiment un truc plutôt commun de faire du chantage, de faire de la recherche d'informations, le stalking un petit peu, les enquêtes, entre guillemets, d'enquêter sur quelqu'un, de rechercher des informations, etc., pour ensuite le faire chanter et soutirer un bien financier ou un produit, peu importe, et ce genre de choses. C'est assez courant là-bas. Et donc, je trouve ça extrêmement triste. On a également un clip de Simple, de Beat également, que je ne vais pas vous plaider parce que sinon, ça va faire très, très long. Mais il y a un tweet de Simple qui nous prévient, qui avait prévenu, qui nous dit qu'il avait prévenu, donc à Boumitch, que cette fille n'était pas forcément une fille très correcte, qu'elle était dangereuse pour lui, pour sa santé, pour plein de choses comme ça. Mais malheureusement, il dit, voilà, je le savais. Voilà, bon, c'est en russe, vous avez compris ça. Maintenant, nouvelle chose, on va parler de dopage, sujet extrêmement intéressant. J'ai pas mal de questions depuis quelques années parce qu'un YouTuber avait fait une vidéo sur le dopage en disant « Toute la scène e-sport, c'est des dopés, ils prennent des produits pour booster leur performance » et ce genre de choses. C'est du bullshit, c'est de la merde. Je vais vous donner, bien évidemment, je vais nuancer, d'accord ? parce que là, on vous parlait à quelqu'un qui a fait pas mal de land, qui a joué à un très très haut niveau, qui a des connexions aussi au plus haut niveau de Counter-Strike, qui est la scène la plus compétitive de l'histoire de l'e-sport, avec bien évidemment League of Legends, Dota 2, et ce genre de choses. Mais CSGO fait partie de la scène la plus compétitive. Si on compare aux Jeux Olympiques, on dirait que CSGO, c'est genre le 100 mètres de course, par exemple. C'est pas juste le kayak, je dénigre pas le kayak, mais il y a bien évidemment des disciplines dans l'e-sport qui ont plus d'importance, plus de statistiques, plus de prestige que d'autres. Et CSGO en fait partie. Donc parce que je vais essayer de débunk un petit peu tout ça, parce que malheureusement, je reçois vraiment beaucoup de messages et là, pour moi, c'était l'occasion d'en parler avec le dossier Boomich de chez Navi et ce genre de choses. Il faut savoir que depuis 2016, c'était justement après la vidéo de Sean Gares, de Semphys, pardon, qui était sur la scène américaine et qui avait dévoilé en interview que les joueurs américains prenaient de la dérole et ce genre de choses, qui est un stimulant pour justement augmenter votre taux de concentration, qui va également vous apaiser, vous calmer, donc pas avoir de grandes pressions, être sujet justement à l'adrénaline, à la pression et ce genre de choses. Donc, juste après, le SIC a pris des mesures pour justement faire des tests de dopage, d'accord, de prévention. Donc, ça, c'est depuis 2016. Voici la liste des molécules qui sont testées. Donc, avec la dérale, la ritaline, qui est un dérivé, qui est trouvable justement en France, en Belgique, en Europe, c'est plutôt ça et ce genre de choses. Bon, d'autres choses. Comme vous pouvez le voir, il y a, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, 7 lignes de drogues, plus ou moins, ou de molécules plutôt, et ça représente quoi ? Ça représente peut-être 20, 20, 30 drogues. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si les mecs, ils veulent se doper, ils ne prendront juste pas ça et ils passeront entre guillemets la barrière du test, qu'on soit bien clair. Ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que dans son interview, Semphys déclarait que, par exemple, la dérole ne leur avait rien fait. Parce que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je peux prendre le dernier des débiles d'entre vous qui est Silver. Si je vous dope, vous n'allez pas, du jour au lendemain, exploser le cul de Zibou et de Simple. D'accord ? Donc, le dopage, c'est pour aller chercher entre guillemets les derniers pourcentages de performance que vous pouvez atteindre pour avoir un pic. Ça ne va pas vous transcender du jour au lendemain. D'accord ? Ce n'est pas du jour au lendemain, vous vous transformez en super monstre de l'AIM avec des réflexes de ouf, avec les pupilles dilatées de fous et ce genre de choses. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Deuxième chose, aux États-Unis, c'est légal. On appelle ça des drugstores, c'est comme des pharmacies pour nous en Europe. Et donc, aller à la pharmacie, nous, demander un doliprane, on donne 2, 3, 4, 5 euros, je ne sais pas combien ça coûte. La meuf ou le monsieur nous donne une boîte de doliprane. Là-bas, c'est exactement la même chose. C'est considéré comme la drogue de l'étudiant. Parce que ces gens-là vont justement à la pharmacie pendant les périodes de Harvard, Yale ou UCLA, je ne sais pas quoi, leurs universités, ce genre de choses. C'est des épreuves très stressantes et ce genre de choses. Pendant ce temps-là, pendant toute cette période des exams et de révisions, les Américains ont pour habitude, c'est assez commun, d'aller à la pharmacie et donc de demander de l'adhérole et pour avoir un pic de concentration, pour pouvoir emmagasiner plus d'informations, pour pouvoir stimuler leur cerveau et retenir les choses, etc. Ça fonctionne également dans le domaine de l'e-sport parce que sur CSGO, on le sait, concentration, c'est le regard, c'est ce genre de choses et tout. Ce qu'il disait dans son interview, c'est que ça avait fait l'effet inverse, que les mecs, ils étaient un peu chill et que justement, ils étaient trop focus sur le viseur justement comme ça et qu'ils n'arrivaient plus à entendre les informations et la communication et tout l'aspect du collectif. Donc, ça avait eu un effet justement inverse escompté. Moi, je vous le dis, selon moi, il n'y a pas de dopage dans le milieu de l'e-sport. Maintenant, il y a des rumeurs, mais voilà, tant que tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas confirmer, mais je peux vous en assurer entre guillemets que ça s'est produit. Il y a des équipes qui justement ont pris de la cocaïne, d'autres substances, etc. pendant des majors, pendant des trucs, etc. pour justement booster leur performance parce que c'était des tournois très épuisants qu'il fallait se maintenir éveillé, ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Le dopage existe énormément dans le sport traditionnel, je pense, parce que c'est des molécules, c'est des substances qui vont booster les performances athlétiques. C'est vérifié. Mais en termes d'e-sport, vraiment, moi, j'aimais des doutes. Je connais même quelqu'un, un Français, qui est hyperactif et qui, lui, a des dosages totalement légaux d'une certaine molécule. j'en oublie le nom. Ça doit être une sorte de Ritalin, etc. Je crois en France, c'est ça. Pour justement, quand il est hyperactif, très excité, ce genre de choses, pour les prendre, pour l'apaiser, pour le calmer, pour qu'il reste plus concentré, ce genre de choses. Et ce mec-là faisait des LAN CSGO et donc, il en prenait pendant ses LANs. Ce mec-là n'a jamais fait plus que top 16 en LAN. Dans toutes les LANs françaises où je l'ai vu, bon, j'exagère, je crois qu'il a dû faire un truc genre top 6, peut-être qu'il a gagné une ou deux Momolan, mais c'est personne, entre guillemets, en termes de parle-marès, en termes de prestige, en termes de vraiment d'expérience dans le milieu compétitif. En France, c'est vraiment personne. Moi, le dopage, je n'y crois pas. Je viens vraiment tirer un grand coup de pied là-dedans parce que pour moi, c'est totalement zéro. Mais ça existe. Et surtout, comprenez bien qu'on teste une dizaine de molécules, une dizaine de substances, alors que sur la planète, des trucs pour booster les performances doit y en avoir des centaines, des milliers. Et ce n'est clairement pas les petits tests avec un petit coton-tige au fond de la narine qui va aller te détecter ton truc que tu as pris pour justement booster tes performances. Même si je pense qu'on peut atteindre des pics, mais ça va vraiment être pour le top 0,1% de joueurs. Moi, demain, je prends ce que vous voulez. je ne suis pas sûr de devenir simple. Je la teste. Je suis prêt à la tester tout de suite. Donc, voilà. La Pinnacle Cup a eu lieu cette semaine et on a donc un champion plutôt sympa et surtout une super performance d'Astralis qui perd en finale mais qui nous fait vraiment du beau jeu. Donc, Astralis à ne pas enterrer. Ils font toujours partie du top 10 mondial, bien entendu. Mais c'était plutôt sympa. Regardez-moi ces résultats. Les amis, on a eu le retour de Fnatic aussi et ça, ça m'a fait chaud au cœur parce qu'il y avait Forest et ils n'ont pas été ridicules du tout. Voilà, ils ont éliminé, non, ils ont éliminé, ils ont envoyé Heroic, ça c'est la phase de poule. Ils ont envoyé donc Heroic dans le lower bracket. Ensuite, ils ont eu une prestation en BO3, ils perdent 2-1 contre Big. donc c'est pas rien et derrière, ils reperdent contre Fnatic 2-0 mais 16-14, 16-13, des matchs plutôt serrés. C'est très encourageant, je suis très content pour cette nouvelle line-up Fnatic. Je vous rappelle que Roege et Nikodos viennent d'être transférés chez Fnatic. C'était le duo star de CPH et donc Forest était là en stand-in. Il était là en trial, en test, je ne sais pas trop, machin. Mais moi, j'aime beaucoup. Forest au niveau sous le tag Fnatic pour les plus anciens, pour les plus nostalgiques, pour les plus passionnés et amoureux de Counter-Strike. Eh bien, ça nous fait plaisir parce que je vous rappelle à tous que bien entendu, Forest est un joueur légendaire de NIP, Ninja Sin Pijama sur CSGO qui a gagné des majors et des dizaines de titres du tiers 1 mondial de Counter-Strike Global Offensive mais qu'avant ça, sur 1.6, il faisait partie de l'équipe légendaire de Fnatic et qu'il a été titré également. Il fait partie des prétendants au titre de GOT. Il ne faut pas l'oublier. Forest fait partie, je pense, des 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise Counter-Strike. Vraiment, 1.6, Counter-Strike Global Offensive confondu. Donc moi, je suis extrêmement, extrêmement ravi de l'avoir performé comme ça, de le voir toujours performé à très haut niveau comme il le fait. Je suis nostalgique, je suis amoureux, je suis biaisé mais ça me fait plaisir. J'espère que vous, ça vous a fait kiffer. On va passer donc à la poule B où il y avait Astralis qui se qualifie plutôt haut la main en playoff. On a Finest qui a été une belle surprise et qui a fait de très belles prestations et qui se qualifie en playoff. Donc c'est une équipe du tier 3. C'est une équipe équivalent Heat, c'est une équipe équivalent Ence avant justement leur grosse performance. C'est une équipe équivalent ce genre de choses. Je n'ai pas d'autres exemples à vous donner mais derrière on va passer à l'arbre les amis et vous voyez l'arbre, Astralis ils se sont défaits de Big plutôt facilement avec je précise également Blame F qui a été stratosphérique et MVP du tournoi en ayant perdu la finale et Heroic qui va en quart de finale se défend de Finest 2 à 1. Ensuite il se défend également de Big 2 à 0 donc Big plutôt bonne prestation qui finissent 3ème de cet événement et la grande finale donc a vu ce gros derby danois être remporté par Heroic plutôt maîtrisé plutôt dominé de leur part je pense que c'est un Dark Horse pour Astralis Heroic ils ont vraiment du mal à s'en défaire de ces mecs là et donc Heroic remporte les 150 000 dollars et le titre de la Pinnacle Cup tournoi également tiers 3 tiers 2-3 c'était le Global Sport Tour à Dubaï c'était le Global Sport Tour à Dubaï où était Falcone donc l'équipe française et c'est Nip qui l'a emporté très facilement avec un last je vous rappelle qu'en plus n'était pas présent mais LNZ non ZTR pardon et donc regardez Falcone bon il n'y avait pas de lower bracket je précise que c'était un simple arbre éliminatoire direct full BO3 et donc Falcone s'est fait terrasser 2 à 0 en ne mettant pas plus de 7 ou 8 rounds je crois plutôt décevant de leur part je pense que des changements vont arriver il y a des rumeurs du kick de Kyozin et Piton donc à ce tournoi c'était Sixer qui a remplacé Piton et normalement il devrait y avoir donc moins de plus 2 les rumeurs annoncent je précise NBK et Amanek Amanek ne vient chez Falcone qu'à la condition que NBK rejoigne pour justement élever le niveau du roster si NBK ne rejoint pas Amanek n'ira pas et donc le recrutement se fera un cran en dessous très certainement et je précise j'ai une petite information que Alex a été sondé pour rejoindre ce projet là et qu'il a refusé donc très certainement que c'était Alex Amanek en binôme qui jouait ensemble chez LDLC il y a quelques années je vous le rappelle juste avant qu'ils aillent dans le T1 vraiment c'était une des meilleures line-up LDLC qui se sont qualifiées à de la Dreamac Atlanta si mes souvenirs sont bons n'hésitez pas à me le rappeler donc c'est Nip le champion de ce tournoi avec 100 000 dollars empochés Falcone a pris quand même 12 500 dollars à se partager à 5 voire 6 parce qu'il y a le coach donc plutôt plutôt mauvais plutôt mauvais résultat et mauvaise prestation je pense de la part de Falcone on attend vraiment un mercato de ce côté là je pense pour justement les renforcer et pouvoir avoir des attentes un petit peu plus ambitieuses en tout cas moi c'est mon vœu le plus cher sachez-le Vitality reprend la compétition Vitality revient sur le devant de la scène et oui c'est la magie de Counter Strike c'est la magie d'avoir une scène aussi productive aussi prolifique aussi compétitive toutes les deux semaines trois semaines à peu près il y a un événement majeur un tournoi tiers 1 où les plus grandes équipes se font la guerre et c'est pour notre plus grand bonheur Vitality donc est de retour avec une poule plutôt tendue mais bon l'autre poule est également tendue en réalité c'est le tiers 1 c'est la compétition c'est comme ça les finales Blast Lisbonne avec 425 000 dollars qu'est-ce qu'on peut attendre de ce tournoi voici donc les équipes engagées avec FaZe Ence Navi G2 Vitality Big Pain et OG OG qui va jouer avec Dexter le star player la whapper incroyable qui était chez Team Spirit révélation de l'année 2022 même si pour les plus les plus coriaces d'entre nous qui nous passionnons de la scène un petit peu plus assidûment et un petit peu plus en profondeur on le connait depuis un petit moment mais au grand public je pense qu'il s'est révélé en 2022 donc c'est pour ça que je le précise Pool A pour Vitality avec premier match d'ouverture de la compétition G2 Vitality un gros classico je vous rappelle qu'on s'est fait terrasser par G2 le dernier tournoi les IOM Dallas 2 à 0 FaZe donc qu'est-ce qu'on peut attendre de FaZe est-ce qu'ils sont toujours en forme est-ce qu'ils vont continuer leur grande performance on sait que c'est une grosse équipe mais là l'enchaînement de tournois l'enchaînement de compétition IOM Dallas revenir en Europe là c'est à Lisbonne donc c'est au Portugal et ce genre de choses les jet lags etc est-ce que ça peut les affecter ce genre de choses Payne malheureusement le petit poussé on va dire ça comme ça mais à pas sous-estimer c'est les Brésiliens c'est un jeu carré ça peut tout simplement arracher des petits points voilà c'est tout faudra juste pas se faire surprendre G2 qui est eux aussi j'ai envie de dire dans la tourmente dans l'interrogation dans une période un petit peu irrégulière en point de vue performance mais toujours quand même plus serein que Vitality toujours plus serein que Vitality Vitality encore une fois gros point d'interrogation qu'est-ce qu'on peut s'attendre qu'est-ce qu'on peut attendre pardon de cette équipe qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet-là rien n'est changé on a eu des déclarations absolument folles de sincérité folles de surprise de la part d'Apex donc je vous invite à aller regarder l'interview d'Apex qui est je pense une des meilleures interviews que j'ai vu plein de sincérité il était vraiment dans un mood différent pas à faire le foufou et tout vraiment très sérieux et ce genre de choses il avait un ton beaucoup plus il était fatigué il était malade mais un ton plus vous voyez protocolaire j'ai envie de dire protocolaire sérieux et ce genre de choses et donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Vitality 6 tournois plus ou moins dans l'année 5 ou 6 je sais plus trop ça a pas passé les poules de l'intégralité des tournois donc on ne peut pas faire pire et on ne peut qu'espérer le mieux et on espère ça là le problème c'est le capital confiance en fait chez Vitality il faut se ressaisir il y a de grosses rumeurs justement suite donc désormais au dire d'Apex de changements et donc ça peut mettre la pression sur certains est-ce que ça va créer le déclic pour que justement les mecs se libèrent se sentent en danger et donc jouent cartes sur table et sur le serveur soient plus épanouis pour nous délivrer du beau jeu et de grandes performances moi je l'espère moi je l'espère parce que je crois en ce projet très honnêtement je ne sais pas mais j'ai une foi certaine dans ce projet là alors qu'on est sur 6 mois de très mauvais résultats j'ai fait un documentaire demi-saison factuel sur les résultats et ce genre de choses je vous invite à aller le visionner qui est je pense passionnant et donc 6 mois mais voilà alors qu'avant on avait des pics de forme très hauts puis des pics de forme très bas mais plus réguliers overall dans la globalité plus réguliers que ce qu'ils nous proposent maintenant et pourtant j'étais beaucoup plus sévère beaucoup plus dur qu'avec qu'avec ce projet là donc est-ce que je suis biaisé est-ce que est-ce que je est-ce que je m'affaiblis est-ce que je me ramollis je ne sais pas pool B désormais avec Navi qui ne jouera plus donc avec Bumich et c'est Sam Dayong qui va qui va qui va être ici avec un lead différent donc a priori ça devrait être électronique qui lead je précise pour ceux qui ne connaissent pas Sam Dayong il était il était dans le viseur de chez Navi il y a un an deux ans trois ans au moment de tous les changements de chez Navi quand il devait recruter donc au moment de 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 Perfecto de Bumich et de de Monezy donc à tous les changements un petit peu qu'ils ont fait ces deux deux ans et demi qui se sont passés et bien Sam Dayong était dans le viseur ça ne s'est pas fait parce que le buyout demandé pour ce joueur là était trop grand et donc Navi ils ont dit allez vous faire foutre donc je pense que ça va être intéressant ça reste un tryol ce n'est pas un truc définitif sachez-le mais vu qu'il était dans les papiers déjà depuis un bon moment on peut considérer que ça va le faire ensuite on a OG avec Dexter en last avec un sniper donc Mantou qui est mis sur le banc pour me pour ma plus grande pour mon plus grand bonheur parce que Mantou c'est un mec qui ne m'a jamais convaincu pas mauvais mais en haut en bas en haut en bas c'est des snipers qui c'est des snipers puggers qui sont capables du meilleur comme du pire avec je ne sais pas très peu d'efficacité très peu de régularité ce genre de choses donc autant on peut critiquer des snipers qui sont plutôt réguliers plutôt efficaces pas flamboyants pas spectaculaires vous en avez très certainement en tête Device par exemple et on préfère un petit peu les paillettes le sexy le glamour autant Mantou c'était ni l'un ni l'autre il n'avait ni le flamboyant ni l'efficacité vraiment pour moi pas 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 un niveau T1 pas un niveau T1 pas un niveau T1 donc OG à voir ce que ça va donner interrogation là avec mais je pense que ça peut être que pour le mieux quoi ça peut être que pour le mieux pour eux ensuite on a Heinz donc les hommes en forme les numéros 2 mondiaux à l'heure actuelle très gros niveau voilà grosse individualité comme Face de ce côté là est-ce que là l'accumulation de tournois les jet lags les voyages la fatigue va pas se faire ressentir et donc on peut avoir une baisse de forme en général là c'est les 2 mois où justement il y a une petite baisse de forme pour revenir un petit peu après septembre octobre après les 1ème colonne normalement c'est ça un petit peu le rythme donc j'ai un peu peur de cette théorie de cette théorie de cette hypothèse que j'aimais ensuite on a Big comme vous l'avez vu qui ont fini 3ème de la Pinnacle Cup donc régulier pas à un niveau exceptionnel mais une équipe du top 10 mondial à l'heure actuelle ils sont top 11 mondial mais c'est une équipe du top 10 c'est un prétendant du top 10 c'est un dark horse c'est des mecs qui peuvent faire de très 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 bons résultats et des joueurs qui peuvent underperform parce que c'est basé quand même sur un jeu carré c'est la machine huilée allemande c'est l'usine donc c'est beaucoup de jeux de stuff de plans de jeux prédéfinis ce genre de choses et si ça passe pas ça passe pas il n'y a pas d'individualité pour faire les x-play pour faire les aéro-play et sortir un petit peu le collectif un petit peu de la misère et donc c'est ce qu'il y a avec Big c'est qu'on a un jeu régulier très bon on a un jeu régulier pas très bon mais on a un jeu régulier plutôt bon mais quand ce jeu régulier n'est pas en place on est vraiment pas ouf et quand tout va très bien par contre on joue bien et donc c'est ça un petit peu donc voilà ce qu'on va attendre pour ces Final Blast en espérant bien entendu que Vitality va se qualifier en playoff va passer les poules je pense que maintenant c'est ça le vrai objectif c'est passer les poules c'est pas aller chercher le titre mais rêvons les amis rêvons on peut aller chercher le titre moi j'y crois Xtaz le coach de chez G2 Esport comme à son habitude il n'a pas sa langue dans sa poche et il nous dévoile des petites dingueries interview en détente avec plein de sincérité de sa part comme on aime donc beaucoup d'amour à Rémy notre coach national exceptionnel bonne chance bien entendu pour la suite de la saison avec G2 à toi et Jackie ça c'est tous les messages que je peux vous transmettre et merci pour cette super interview que je vous retransmets encore une fois en face à face donc n'hésitez pas si vous continuez à aimer Counter Strike et tout le contenu que je peux faire à m'aider à me soutenir en me montrant un petit peu tout simplement un petit geste en vous abonnant c'est totalement gratuit et vous pouvez réagir dans les commentaires mais ça j'en doute pas vu les dingueries qui nous a lâchés et je vais bien entendu donner mon point de vue c'est une réaction donc c'est mon point de vue avec mes petits mes petits trucs à moi comme d'habitude donc il nous dit il nous révèle un petit truc sympa il nous dit que quand il arrive en 2019 donc chez Vitality donc à un niveau T1 il parle de ça l'antistrate personne faisait d'antistrate en gros et que aujourd'hui tout le monde antistrate et que en fait aujourd'hui ce qui a changé c'est qu'il faut être très très fort individuellement alors qu'avant uniquement le collectif pouvait avec un peu de travail et le collectif pouvait te te sauver aujourd'hui c'est vrai que CSGO a passé un certain cap c'est énormément professionnalisé toutes les équipes ont des coachs des coach assistants des analystes pour justement faire les antistrates et préparer les joueurs individuellement au matchup à chaque compétition et ce genre de choses donc en gros tactiquement plus ou moins tout le monde est ready en gros c'est ce qu'il a envie de dire et qu'il faut surtout là être sur le terrain sur le serveur individuellement costaud plein de confiance plein de bonne énergie et qu'il faut mettre le headshot et je suis totalement d'accord avec lui je suis totalement d'accord avec lui avant il y avait des tournois où ça pouvait underperform individuellement mais les plans de jeu les stratégies si tu jouais ton jeu à toi c'était ok aujourd'hui c'est fini tous les mecs sont préparés même le tier 2 le tier 3 qui sont autant professionnalisés que le tier 1 ou en tout cas ils ont du staff compétent pour justement les accompagner au mieux et donc ils préparent les gros matchs contre le tier 1 et c'est d'ailleurs plus facile attention je mets entre guillemets plus facile pour du tier 2 tier 3 de surprendre du tier 1 que l'inverse parce que le tier 2 le tier 3 regarde en haut ils regardent les grandes équipes ils regardent les grands joueurs et donc ils s'adaptent beaucoup plus facilement au jeu d'en face alors qu'en face regarder en dessous c'est vraiment pas forcément leur quotidien banger là qui nous lâche on est déjà à 6 ou 7 matchs contre choc je rappelle que depuis le début d'année G2 est très irrégulier et qu'ils ont perdu des finales de grands chelems de tournois tier 1 donc je sais plus c'était l'ESL Pro League ou les EM Katowice je confonds à chaque fois le BO5 absolument exceptionnel qu'ils nous ont donné contre FaZe avec des doubles over time incroyable ce match était légendaire alors si vous l'avez pas vu je vous en supplie faites vous le devoir d'aller le revisionner parce qu'il est absolument passionnant en termes d'énergie d'émotion de suspense il y avait tout il y avait vraiment tout et surtout G2 n'avait pas lâché et là ce qu'il nous dit c'est chaud et donc des matchs comme ça ils en ont vraiment perdu plusieurs et vous voyez bien qu'ils se rappellent du chiffre donc on est déjà à 6 ou 7 matchs contre choc on essaye de trouver des solutions mais aujourd'hui on a un souci psychologique dans cette équipe quand on arrive à 14-15 donc le nombre de rounds quand on arrive à 14 ou 15 on n'a plus de couilles je donne un exemple on colle en rush B on est à 14 ou 15 et personne sort tout le monde a peur il se passe rien ça ne veut pas y aller il y a un vrai souci là-dessus donc oui barrière psychologique peur de gagner peur de perdre peur de faire l'erreur peur d'être la cause de l'échec de l'équipe et donc spirale infernale cercle vicieux la peur tétanise la peur donc fait que on ne prend plus ses responsabilités et c'est ce qui manque un petit peu et là-dessus je veux rebondir car le projet le roster c'est pour ça que je trouve qu'il fonctionne moins bien aujourd'hui alors que sur le papier il est vraiment un cran au-dessus que celui de 2021 qui était vraiment très bon très régulier plus efficace en termes de de résultats parce qu'il y avait Amanek qui se sacrifiait et Jax se sacrifiait ils en avaient deux entre guillemets de joueurs qui pouvaient endosser ce rôle là et là Nico Hunter très 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 peu passer devant Monezy qu'on le veuille ou non c'est un sniper il est troisième de ligne quatrième de ligne c'est pas à lui de se sacrifier non plus donc on a déjà trois joueurs qui ne se sacrifiaient pas et en plus et en plus ils ont pris Alexi B qui est connu pour être un leader in game mais pas du collectif c'est un grand mastermind les plans de jeu etc il sait faire mais c'est pas quelqu'un qui va passer devant rappelez-vous de l'interview que j'ai fait que j'ai rien fait que j'ai retranscrit avec Giacchito il y a quelques jours et justement il parle de ça il dit que Alexi B est un joueur plutôt égoïste plutôt individualiste qu'il ne centralise pas forcément le jeu sur lui comme peut le faire Karigan comme pouvait le faire Gobby chez Moos comme pouvait le faire Zeus chez Navi comme pouvait le faire également Existence chez l'épopée française j'allais dire chez Titan chez Very Game chez G2 tellement fait d'équipes la légende donc on l'embrase on attend ton retour monsieur Kevin Drolan Existence et donc oui ça te choque ça a peur mais c'est surtout des joueurs qui sont j'ai envie de dire dans leur ADN des baiters c'est des starplayers c'est des mecs qui veulent stater 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 à chaque fois et les stats ça fait pas tout et il faut bien entendu des mecs qui fassent du 2-28 et qui prennent les espaces qui meurent et qui permettent à quelqu'un de revenge sauf que des jacks t'en as pas t'en as pas partout quoi et c'est là c'est là que c'est chaud c'est très très chaud ils nous rajoutent en plus on a pas d'identité créer des strats c'est bien mais regarde aujourd'hui héroïque ils ont pas de star mais ils ont une idéologie et ils ne changeront pas de leur ADN je confirme totalement héroïque est une équipe boudée héroïque est une équipe ennuyante comme a pu l'être Astralis et ils n'ont pas de joueurs star aujourd'hui bien entendu vous êtes capable de me citer des joueurs d'héroïque mais pas des joueurs d'héroïque dont vous êtes entre guillemets fan que vous idolâtrez comme vous pouvez idolâtre ou mettre en avant des joueurs comme Electronic comme Nico comme Hunter comme Simple comme Zewoo et ce genre de choses parce que c'est c'est la machine un petit peu danoise c'est le jeu du collectif c'est vraiment les individualités au service du groupe et donc ils ont une idéologie et ils s'y tiennent et c'est pour ça qu'ils sont efficaces et c'est je pense plus intéressant que de grosses individualités en tout cas c'est mon point de vue et donc là ce qu'il dit c'est qu'ils n'ont pas d'ADN ils n'ont pas d'identité chez G2 ils n'ont pas un jeu propre à eux ça joue énormément aux individualités là il nous lâche une grande dinguerie plutôt salée plutôt sucrée et je suis totalement d'accord avec lui moi je chie sur cette méta M4S dans les smokes tu te fais spam ça pique de partout tu sais jamais où tu sais jamais comment dans le T1 en plus les pros savent les repères les lignes aujourd'hui c'est un problème Nuke XT par exemple les CT tu connais tous les repères il y a des mixés très étroits donc tu spams tu touches des mecs et ce genre de choses faire des passages XT sur Nuke aujourd'hui c'est compliqué et les CT ils se régalent avec les M4S pareil sur Inferno par exemple et je suis totalement d'accord avec lui la méta M4S là moi j'en peux plus ça donne un jeu déjà de plus en plus ennuyeux de manière générale on a des side CT beaucoup trop fort c'est trop permissif pour l'économie c'est trop permissif pour le manque de skill il n'y a rien à master ça prend ça décale justement ça tente ça fait un grand spray accroupi et ça réussit alors pour un mec comme moi c'est cool je suis plus efficace qu'avant mais il n'y a pas cette méritocratie il n'y a pas cette méritocratie comme pouvait avoir la M4A4 pour moi la M4A4 est très très bonne c'est juste qu'il fallait baisser son prix l'arme est bien équilibrée l'arme est bien balancée mais il faut aller baisser son prix il ne fallait pas buff la M4S plus baisser le prix de la M4S là la M4S c'est un enfer et d'ailleurs moi c'est ma théorie c'est ma conviction c'est mon combat je suis persuadé que Valve élabore des métas fait des changements d'équipement pour buff ou pas des armes pour l'économie plus que pour la compétition ça buff le montant des skins également ma M4S par exemple qui m'a été offerte par KennyS elle coûtait entre 50 et 100 euros aujourd'hui elle vaut 600 euros elle vaut 600 euros aujourd'hui la M4S que j'ai dans mon inventaire et c'est pareil pour le Deagle le Revolver c'est pareil pour le Tech-Nine CZ 5-7 en fonction de la méta boum le 5-7 il va bump et donc forcément le prix du skin va augmenter les gens vont vouloir en acheter il y a des armes qui sont boudées qui valent que 40 centimes parce que personne ne les joue si d'un coup il y a une mise à jour de la méta shotgun si on up le Nova le XM le Mag-7 et ce genre de choses les prix vont forcément augmenter si on augmente également le prix des PM je me rappelle de moi de l'UMP45 quand je jouais énormément tuto UMP vous vous en souvenez les UMP coûtaient extrêmement cher parce que tout le monde jouait avec les UMP ou en tout cas quand ça forçait les bails c'est ça que je veux dire donc il faut comprendre aussi que ça a un impact économique et donc peut-être et moi je signe que c'est également pour justement dynamiser le marché des skins c'est ma théorie c'est ma théorie c'est ma théorie chez Cloud9 l'élément le plus important de cette équipe c'est Axile ils ont mérité de gagner Dallas ils sont toujours tombés sur FaZe depuis le début de l'année ils les ont perdus justement là ils les ont battus ils ont mérité leur titre donc super classe de sa part de féliciter donc Cloud9 qui justement a été un petit peu enterré ces six derniers mois parce que justement en fait au Major à l'ESL Pro League aux Iem Katowice à la Blast les cinq gros tournois de ce début d'année constamment ils les ont rencontrés en quart de finale ou en demi-finale et donc ils n'ont jamais eu de titre à jouer parce qu'ils sont tombés sur plus fort que systématiquement mais à ne pas enterrer parce que justement là les IUM Dallas ont été remportés par Cloud9 aujourd'hui il n'y a plus de leader il n'y a plus de support à cause des statistiques Face It HLTV des réseaux les gens ne veulent les gens veulent se mettre en avant dans le tier 1 il y a des primes en fonction du top ils veulent ressembler à Ziwoo à Simple à Nico le lead est en rôle ingrat il y a zéro reconnaissance je suis totalement d'accord je suis totalement d'accord ça c'est quelque chose que je vis c'est quelque chose que j'ai vécu c'est quelque chose que j'ai subi c'est quelque chose que j'ai subi c'est quelque chose pour lequel on m'a dénigré toute ma vie et donc je suis absolument totalement d'accord avec Xtaz et ça me touche droit au coeur et je pense que ça va vous toucher certains parmi vous aujourd'hui il n'y a plus de leader il n'y a plus de support ce n'est pas un rôle modèle qui est pris en compte aujourd'hui les star players sont Nico Simple Ziwoo James par exemple également mais d'autres joueurs et donc forcément c'est des baiters c'est des stat players de plus aujourd'hui l'impact de HLTV sur les joueurs professionnels des réseaux sociaux sur Twitter du bashing du harcèlement que peuvent subir les gens t'es nul t'as fait du 2.25 t'es nul t'as fait du 8.23 t'es nul vous avez compris le harcèlement que peut subir également Faceit c'est à dire ouais on voit ta fiche montre moi tes stats c'est quoi tes stats sur HLTV c'est quoi tes stats sur Faceit je vais voir ton profil t'as combien d'ADR t'as combien de KD t'as combien de KPR t'as combien de dégâts avec les grenades est-ce que t'es bien est-ce que t'es pas bien donc au final tout pousse tout pousse tout pousse tout pousse les gens à bait et à faire des stats et je le sais je l'ai subi leader aujourd'hui support mettre des stuff pour les gens réfléchir pour les gens faire des plans de jeu faire de la démo se sacrifier avoir tous les plans de jeu en tête faire de l'antistrate contre des équipes tout ça c'est du travail de l'ombre que personne que personne ne voit et que même si on met en avant dans tous les cas le chapiteau de carte que t'es en train de construire sur le fait que t'es un bon leader que t'apportes énormément à ton équipe et tout grande claque dans la gueule du chapiteau parce que le résultat n'est pas là dans tous les cas et donc je pisse sur la méta également du pugger et vous le savez très bien que j'ai toujours craché sur les puggers même de l'époque de la France Pro League il y a quelques années ce genre de choses voilà toujours une last dance hypothétique voilà une last dance hypothétique s'il devait y avoir une last dance en France donc qu'elle serait-elle et donc on aurait Xtaz en coach selon eux selon Apex et Xtaz on aurait Xtaz en coach on aurait Zivu en joueur on aurait Shox on aurait Jax on aurait RPK et Apex cette équipe me fait rêver sachez-le j'aime beaucoup c'est hypothétique bien entendu il faut récompenser le fait que EG Evil Geniuses mettent en avant la scène américaine maintenant quel est le plan c'est quoi l'idée la com n'est pas très claire effectivement aller regarder ma vidéo les précédentes actus je parlais du fait que Evil Geniuses avait amené donc avait recruté donc 15 joueurs au total lui il dit la com n'est pas très claire c'est quoi l'idée etc moi ce que j'interprète là-dedans c'est que oui ça soutient le marché américain la scène américaine mais surtout c'est de la main d'oeuvre pas chère ça permet d'être compétitif sur 1, 2, 3 tiers différents que s'il y en a une qui performe c'est elle qui passe main line up que s'il y en a un qui fout la mer boum ça dégage c'est comme un centre de formation en fait c'est de la main d'oeuvre pas chère parce qu'elle peut se le permettre moi c'est juste comme ça que je le vois le plan derrière c'est pas de développer ses équipes c'est pas de développer ses joueurs c'est un faux centre de formation vous êtes déjà des joueurs pro vous faisiez déjà des bons résultats dans vos ligues respectives donc le SL Pro League le SEA Première le SEA Advanced pour une autre équipe continuez à faire ce que vous voulez jusqu'à aujourd'hui vous nous représentez et que si vous vous faites au mieux vous aurez la chance de jouer pour nous il y a des centres de formation comme ça dans le sport traditionnel qui sont très laxistes très peu dans l'encadrement très peu dans l'accompagnement de pépites et si il y a une pépite qui se révèle par elle-même et ce genre de choses hop 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 c'est nous hein c'est moi c'est moi je l'ai fait le petit là-bas et on a pas mal des gens même qui sont comme ça en France qui font genre ils sont potes avec des gens qui follow tout le monde et voilà moi je le connaissais en 2008 alors qu'ils n'ont rien contribué ce genre de choses moi je le vois plutôt comme ça le plan EG je le vois plutôt comme ça parce que clairement oui il n'y a pas de communication rien n'est très clair dans leur initiative le staff a beaucoup moins et aura toujours moins de pouvoir que les joueurs c'est une certitude alors que le staff pense à l'équipe et les joueurs pensent à leur carrière et oui les amis et oui là point très intéressant on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les réseaux sociaux HLTV Faceit les statplayers tous les baiters et ce genre de choses les joueurs pensent à leur carrière donc dans tous les cas ils mettront toujours leurs intérêts en avant un leader un support il mettra également le collectif en avant et donc c'est pareil pour le staff et ça c'est vraiment dommage chez Navi c'est Blade le lead c'est le coach et lui il dit chez Navi c'est Blade le lead il donne des calls à l'avance avant même les problèmes extra sportifs de Boumich allez regarder ma section sur Boumich allez regarder ma vidéo dédiée sur Boumich si vous voulez en apprendre plus là dessus il a été kick etc on parle de harcèlement de chantage de drogue enfin plein de trucs de ouf donc chez Navi c'est Blade le lead il donne des calls à l'avance avant même les problèmes extra sportifs c'était prévu le changement voilà donc ça se tramait un petit peu depuis quelques semaines avant même le major en réalité il nous dit tout simplement que Yekindar également ne les intéresse pas que c'est un buyout beaucoup trop cher et qu'il y a des échos également que le joueur aurait une certaine appréciation de sa propre personne et que des joueurs avec des égaux et ce genre comme ça on n'en veut pas trop on n'en veut pas trop il y a un mec qui s'amuse full commande là à trouver bisous à toi Gris Cude la scène FR c'est compliqué personne n'a de caractère avant on dormait sous les tables on donnait notre vie on se battait pour des boîtiers aujourd'hui c'est fini le futur n'est pas brillant effectivement on en a parlé dans une vidéo juste avant et oui la scène FR a totalement changé et je pense même que depuis 10 ans elle n'a jamais eu de caractère et de charisme et ce genre de choses c'est pas aujourd'hui qu'elle manque de caractère je pense même que les joueurs professionnels qui évoluaient il y a quelque temps aujourd'hui ils ont des noms donc on en fait des légendes mais à l'instant T quand ils étaient en performe ils donnaient rien en termes de charisme ils n'ont produit aucune 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 visibilité ils n'ont rapporté aucun contenu à la scène française rien du tout donc ça ne va que pour le pire on espère justement un réveil mais le charisme la personnalité ça ne se crée pas comme ça du jour au lendemain ou alors c'est des faux semblants équipe de communication marketing et j'en passe mais je pense pas que les joueurs soient assez malicieux pour s'entourer comme ça du jour au lendemain alors là il nous dévoile un petit truc plutôt croustillant le gap est énorme entre Mizuta Kyojin et Monezy voilà ce qu'il nous apprend aïe 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 ça fait mal oui je vous rappelle que Xtaz était coach chez Vitality donc depuis 2019 jusqu'à 2021 qu'actuellement il est chez G2 donc il est en charge de la progression et de l'évolution de Monezy et qu'avant il s'occupait de Kyojin et Mizuta et on nous apprend qu'il y a un petit gap un petit gros gap un jour j'ai posé la question à l'un d'eux donc il se rappelait plus lequel c'est quoi ton objectif pourquoi tu veux devenir pro pourquoi t'es là il me répond je suis bon qu'à ça je sais pas et là tu comprends la différence d'ambition et de caractère qu'il y a plus les années passent et on perd clairement la rage l'envie on est des vieux cons maintenant je crois voilà donc voilà son final word là dessus et donc on apprend pas mal de choses merci encore à Rémi de ses révélations de cette sincérité et voilà avec le temps tout se sait et malheureusement j'ai été un des premiers à avoir des doutes sur certains recrutements sur certains joueurs et ce genre de choses quand je dis des doutes c'est pas d'extérieur c'est parce que moi pour le coup j'ai évolué avec certains j'ai joué contre j'ai entendu j'ai fait des trucs avec eux je voyais rien en eux pour le coup et on apprend petit à petit que je vous rappelle que moi par exemple on me crache dessus et on m'insulte depuis pas mal d'années pour de la jalousie qu'on veut me faire bien entendu porter le chapeau mais non regardez la vérité sort manque d'ambition manque de caractère gap énorme entre certains c'est pas voilà c'est comme ça des bisous à vous tous j'espère que ce petit truc vous aura plu Apex s'est lâché Apex nous a révélé des dingueries et sur un ton différent qu'on lui connait d'habitude il est jovial plein de positivité il rigole c'est un troll un petit peu Apex c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour qui a un enfant et on adore ça mais là pour le coup il était dans un temps un petit peu plus sérieux un petit peu plus discipliné un petit peu plus protocolaire il était malade également il était malade il avait un petit rhume un petit quelque chose mais il était plus sérieux et donc pour le coup il nous en a dévoilé des pas mal je vous invite je vous rappelle que vous pouvez m'aider me soutenir avec juste un petit clic sur le bouton s'abonner donc continuez j'espère que vous allez le faire et continuez également de partager et de parler de la chaîne pour faire découvrir à tous les gamers que CSGO est le meilleur jeu de l'histoire donc Apex il nous révèle beaucoup de choses il nous dit que l'ambiance dans l'équipe est très bonne il nous dit qu'elle est très très bonne l'ambiance ça c'est plutôt sympa on aurait dû faire mieux en termes de résultats voilà pour ceux qui ne le savent pas j'ai fait un mini documentaire de mi-saison pour récapituler factuellement vraiment en toute objectivité les résultats de la nouvelle line-up Vitality donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse de janvier jusqu'à maintenant justement en France on a une base solide on a la même culture on sous-estime le temps pour un projet international ça prend du temps de souder un groupe voilà ce qu'il nous dit il nous dit également Faiz ça fait très longtemps qu'ils sont internationalisés mais surtout ils sont trop forts individuellement il y a 4 machines et Karigan qui fait plus que son taf parce que bien évidemment que ça veut comparer le projet internationalisé de Vitality avec celui de Faiz ou Enz par exemple qui eux performent rapportent des bons résultats mais pas nous et oui faut pas sous-estimer ce choc des cultures c'est pas une internationalisation comme ça Faiz ça fait quand même quelques années et c'est des individualités monstrueuses et puis Karigan est un leader absolument exceptionnel qui a l'habitude justement d'avoir affaire à des star players et des jeunes et ce genre de choses peut-être qu'Apex là pour le coup c'est la première fois qu'il a affaire à des star players d'une culture différente et que la cohabitation est un peu difficile parce que c'est vraiment deux chocs des cultures on a la culture française en termes d'e-sport de compétition de comment aborder le jeu les plans de jeu les principes et ce genre de choses mais également celle des Danois et qui quand même ont rapporté énormément de titres et donc forcément c'est très très dur de faire entendre raison à l'un comme à l'autre donc ça prendra du temps pareil chez Enz avec Dija ou Spinks Spinks pardon qui sont monstrueux c'est des joueurs qui mettent des headshots pour une équipe inter le plus important c'est de mettre des headshots pour nous on n'y est clairement pas voilà qui dit qu'au final plan de jeu pas plan de jeu pour raconter ce que vous voulez si sur le serveur tu viens pas décapsuler des têtes et ben écoute c'est fini tu vas perdre tous tes matchs et puis c'est tout et pour le coup je suis d'accord avec lui surtout pour une équipe internationalisée où justement tu peux pas aller très loin dans la communication tu peux pas aller très loin dans les plans de jeu dans le détail parce que c'est pas ta langue maternelle mais également en termes de préparation même en termes de préparation c'est moins fluide tu transmets beaucoup moins de tes idées internationalement parlant que dans ta langue maternelle j'en suis persuadé ça prendra beaucoup de temps de mettre un jeu d'équipe en place par rapport à une équipe nationalisée c'est vrai que quoi ? c'est vrai que je pue la merde ah oui j'étais en train de ok c'est vrai que je pue la merde faut que je me concentre sur moi surtout sur le site CT je me sacrifie beaucoup trop pour l'équipe ça doit pas venir que de moi voilà il est clairvoyant là dessus sur son niveau individuel qu'en ce moment il est clairement en dessous que ce qu'il a pu produire que ce qu'il peut produire qu'il est très certainement déçu des prestations qu'il a qu'il a donné depuis l'internationalisation de cette équipe parce que c'est vrai que la fin d'année 2021 on a eu droit à un Apex plus que bon on a eu un Apex leader in game aux baguettes et plutôt confiant plutôt bon individuellement et là pour le coup on a un Apex très mauvais très 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 mauvais et il doit se focaliser sur le site CT par contre il dit que ça ne doit pas venir que de lui parce qu'en fait il nous donne des détails sur le fait que bah lui des fois il a une AK Zibou a une Galil il lui demande de switcher d'armes quand il est en CT il y a des mecs ils ont des FAMAS lui il a la M4 silencieuse il demande également de switcher d'armes et que ça doit pas venir que de lui que peut-être Madis doit le faire que Mizuta doit le faire que Dupré doit le faire également parce que bien évidemment qu'il peut avoir une bonne game Apex et pour le coup ça va pas l'aider de pas être suréquipé comme les autres entre guillemets Mizuta doit redoubler d'efforts il est pas là où il voudrait être je ne veux pas parler pour lui je ne sais pas trop donc voilà il est aussi clairvoyant il est aussi assez juste sur les prestations de Mizuta qui répond pas présent qu'il est pas là individuellement qu'il est très irrégulier peut-être en manque de confiance et il doit redoubler d'efforts ça veut dire qu'il doit travailler encore plus donc il y a une grosse 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 charge de pression sur Mizuta à l'heure actuelle et attention il ne nous révèle pas que ça attendez même Zewoo cette année il y a des matchs où il n'est pas aussi présent que l'année dernière il essaye un petit peu de dédramatiser tout ça en disant que ça ne vient pas que de un ou deux joueurs individuellement mais c'est vraiment un aspect général que tout le monde est en underperform en ce moment on a du mal dans les runes chaotiques il y a des runes qui partent dans tous les sens on ne comprend rien du tout le niveau com en anglais c'est compliqué c'est trop le bordel voilà encore un aspect négatif de l'internationalisation où la communication c'est un peu le bourbier et donc il peut y avoir des incompréhensions et des erreurs dues justement au vocal et donc c'est bien de le savoir même si nous d'un oeil extérieur quand on regarde les matchs on se dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce move pourquoi il se passe ça pourquoi il regarde là mais il a entendu à droite mais machin plein de petits trucs et on dit putain mais il débile et tout ça peut venir de ce fait là que des fois c'est un peu le chaos au niveau du vocal la M4S permet de piquer partout si l'A4 tu punis pas c'est fini c'est le chaos voilà encore une fois on revient sur la méta M4S qui actuellement est je trouve absolument abominable très ennuyeuse à regarder beaucoup trop permissive demande moins de skill demande moins de rigueur moins de discipline sur les positionnements de tout le monde parce qu'elle permet justement de faire des kills de faire des multi kills ou de faire en tout cas énormément de dégâts alors que t'es pas censé en faire autant et oui c'est compliqué et ça fout le chaos parce que justement la M4S permet également de pas avoir de balles transantes de pas pouvoir être localisé sur la map et des fois sur des maps à ce niveau là professionnel aussi élevé tous les mecs connaissent les pics tous les mecs connaissent les angles tous les mecs connaissent les pre-shots et donc ça spam dans les smokes ça spam dans des petites lignes et tout tu te fais hit une fois deux fois trois fois t'es vite à 30 40 HP avec une M4S au final avec la cadence de tir le niveau de précision qu'ont les joueurs professionnels c'est très facile après d'assurer un kill sur un spray deux balles et demi trois balles sur un mec qui est déjà entre guillemets half HP en plus rajouter ça le stuff qui aujourd'hui est très très sophistiqué de la part des professionnels une petite grenade une petite mollo qui fait mal t'enlèves 10 15 HP rien de ouf juste 10 15 HP c'est fini tu fais un spray trois balles c'est claquement de doigts le kill il est réussi c'est pour ça qu'il y a cet aspect M4S qui est compliqué aujourd'hui qu'il faut vraiment nerver côté valve parce que je pense que tout le monde s'en plaint c'est pas la vitality Apex qui s'en plaint parce qu'il pue la merde je reprends ses mots parce que les résultats sont mauvais et ce genre de choses je l'ai vu d'absolument énormément de joueurs professionnels du T1 reprendre des clips d'un spray d'un mec qui fait trois kills plus deux mecs l'OHP derrière des sprays dans la banane tout le monde prend moins 70 dans les dents même si le mec il fait pas un kill et qu'il met moins 70 à quatre mecs ils arrivent sur un BP tu mets des grenades des mollo machin t'assures tes rounds quoi et c'est vraiment compliqué la M4S c'est vraiment compliqué en ce moment j'ai du dégoût j'ai vraiment du dégoût pour cette méta là ça m'ennuie ça m'ennuie fortement ça m'ennuie fortement 4-5 tournois on passe pas une seule fois les poules aujourd'hui le bonheur n'est pas au rendez-vous on lui a posé une question sur comment est-ce qu'il allait et bah non il était pas dans un bon mood lors de cette interview sachez-le un changement autour du firepower pourrait vous faire du bien c'est la question qu'on lui pose et là attention les mots sont très importants c'est possible on a un souci en terreau il manque un profil un passif pour les fins de runes comme Shox ou Xipnix alors il y a beaucoup de choses à interpréter là-dedans déjà l'internationalisation on le sait qu'elle est venue de la part du staff de la part de Néo et que pas tout le monde n'avait son mot à dire et ces choses là-dedans et donc au niveau des rôles et ce genre de choses c'était une opportunité marketing de recruter également ces Danois faut pas l'oublier j'en avais parlé dans une précédente vidéo et donc le mal du départ de Shox qui était décrié qui était critiqué dû au fait de ses mauvaises statistiques ou en tout cas un peu moins bonnes mais c'est parce qu'il avait totalement changé de rôle qu'il était beaucoup plus passif qu'il était beaucoup plus dans le collectif il était en binôme également avec Kyojin qui l'accompagnait constamment donc c'était son son fardeau entre guillemets et que c'est des rôles qui font du bien au collectif c'est des rôles qui font du bien à un esprit d'équipe au sens de de faire plaisir au groupe et de de dédouaner un petit peu une charge de travail de déresponsabiliser un petit peu le leader in game qui était Apex qui y est toujours et donc apporter de la communication apporter du calme apporter de l'excitation aussi avec l'expérience quand il faut un petit peu exciter tout le monde mais également au niveau du rôle les fans de runes c'est quoi les fans de runes c'est les clutches les fans de runes c'est les 3v3 c'est les 2v2 c'est les 2v1 les 3v2 c'est ça les clutches et donc il faut de l'expérience il faut de la sérénité il faut du calme il faut des joueurs comme Shox comme Zipnix qu'ils citent et donc aujourd'hui un changement est possible il dit que c'est possible il dit que c'est possible parce que déjà il y a un manque au niveau des rôles déjà donc ça veut dire que même si entre guillemets il peut y avoir un changement probablement Mizuta parce que c'est lui qui serait sur la sellette parce que c'est le plus jeune c'est lui qui manque un petit peu d'autonomie c'est lui qui manque un petit peu de tout ça mais ce serait même pas par l'underperformance de Mizuta mais ce serait aussi l'aspect du fait qu'il manque d'un rôle particulier et précieux dans une équipe et que les gens n'arrivent même pas à voir que toujours on est dans les statistiques alors si demain Mizuta il se lève les doigts du cul et qu'il est sous pression parce que là on entend toutes ces interviews qui sont en train de popper et que le mec il dort plus la nuit qu'il en fait des cauchemars et qu'il faut qu'il se réveille et qu'il décapsule des headshots à tout le monde et qu'il encule tout le monde sur le serveur alors c'est sûr et certain qu'il n'y a plus rien à dire mais il faut qu'il se lève et qu'il devienne Rops le mec il faut qu'il se fienne et qu'il devienne Rain Twist Spanx Dira il faut qu'il devienne une machine à tuer un Nico un Hunter tout le potentiel qu'on lui octroie tout le potentiel qu'on lui plébiscite depuis son arrivée tout ce qu'on est en train de construire autour de ce joueur c'est clairement ces rôles là et aujourd'hui il est décevant pas le rendement des joueurs que je viens de citer et donc malgré le fait que ce soit un bon joueur Mizuta et que son potentiel n'est absolument pas à remettre en cause et bien manque de rôle manque de machin peut conduire donc à à à à un changement donc ce serait à la mi 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 septembre ce serait après Cologne normalement les changements d'ajustement de milieu d'année c'est plutôt c'est plutôt dans ces périodes là Karigan gagne un major c'est normal c'est normal il faut mettre du respect pour lui il a eu des hauts et des bas il s'est fait kick d'Astralis il s'est fait kick de Faiz il ramène toujours des titres il a jamais give up 32 ans il gagne un major bravo personne ne le mérite autant ce message fond dans mon coeur c'est exceptionnel cet amour ce respect cette reconnaissance que peut apporter Apex un joueur qui est emblématique légendaire parce que Karigan est un de mes joueurs préférés une des personnes aussi que j'ai rencontré qui est vraiment un amour et des plus bienveillantes et oui c'est un joueur tellement sous-coté tellement dénigré qui a eu des hauts et des bas toujours dans l'ombre de tout le monde et cette année c'est un petit peu la consécration de sa carrière gotesque et j'adore les mots que viennent de donner Apex plein d'émotions dans mon message et plein d'émotions je pense dans celui d'Apex qui était un petit peu hargneux à ce moment là parce qu'on sentait de la rancune il voulait vraiment marquer par un point d'honneur que Karigan il fallait qu'on lui donne ce respect là donc moi je suis avec lui de ce côté là là par contre il est toxique Stiwi gagne deux fois plus que moi et selon moi il est clairement pas fait pour être leader voilà ce qu'il nous déclare sur la part de Stiwi Touquet et oui Stiwi Touquet gagne deux fois plus que lui il nous avait révélé dans une interview précédente si vous voulez aller regarder sur ma chaîne qu'il était payé entre 18 et 25 000 euros par mois donc on apprend que Stiwi Touquet devrait gagner entre 40 et 50 000 dollars par mois ce qui est logique il n'y a rien d'indécent là dedans c'est les américains les team liquid les complexity les evil geniuses c'est les cloud9 aussi c'est du cashflow a pu savoir qu'en faire et c'est exceptionnel voilà par contre ce qu'il nous dit c'est que selon lui il n'est clairement pas fait pour être leader et ça bah monsieur Apex sache que tu ne nous apprends rien et que tout le monde sait que Stiwi Touquet n'est pas un leader déjà le fait qu'à la base c'était un star player qui s'est reconverti en lurker qu'il a lâché la WAP le RIF toutes ces périodes là comme ça c'est pas bon c'est comme Shox comme Shox qui veut un peu tout faire être au four et au moulin c'est non restez dans vos compartiments de jeu Stiwi Touquet attention on n'est pas un mauvais joueur mais pas leader pas on va tout faire non plus tu prends tu fais ton truc t'es au service de l'équipe et puis c'est tout moi en tout cas je le vois comme ça et là il nous dévoile quelque chose de sympa Yekindar ne m'intéresse pas je n'aime pas le personnage j'ai eu de mauvais échos sur lui si Neo me l'amène je vais aux US et je prends ma retraite là les mots sont durs Yekindar joueur exceptionnel parce que nous c'est quelqu'un c'est un Latvien c'est ça Latvia donc c'est la Lettonie ou un truc comme ça je sais plus ou la Lituanie non c'est la Lettonie et donc Yekindar d'un extérieur joueur exceptionnel profil très précieux très rare très agressif un skill individuel monstrueux ce genre de choses mais on apprend qu'Apex n'est pas intéressé par ce profil là qu'il a entendu de mauvais échos sur lui donc on a eu également des petites précisions de la part d'Ixtase là dessus sur le fait que Yekindar coûte également très très cher voilà que Virtus Pro ne veulent pas le lâcher à des sommes vraiment stratosphériques on se rappelle que Monesi a été vendu 600 000 dollars à G2 donc Yekindar c'est au dessus sachez le que on atteint des montants voilà footballistiques et et que il a entendu pas mal de rumeurs sur lui d'écho sur son arrogance sur sa prétention potentielle donc la place qu'il pourrait prendre au sein d'un groupe et que la cohabitation c'est pas c'est pas compatible avec celle d'Apex Apex c'est un mec qui est au service du collectif Apex c'est un mec qui est au service du groupe qui est au service du sacrifice c'est ça les mots les mots qui définiraient Apex c'est ceux-là et des joueurs je pense même comme je sais pas moi Nico et des joueurs comme ça Blame F ce genre de truc je pense même que ces joueurs-là n'intéressent pas Apex je pense pas que ce soit Yekindar qui est une embrouille entre eux et tout mais là on parle vraiment profil on parle vraiment idéologie moi je l'interprète comme ça connaissant un tout petit peu Apex je sais qu'il aime des joueurs qui ont le mind game qui ont le mindset un petit peu les plans de jeu l'aspect stratégique qui l'intéresse à lui sa vision des choses il a pas envie de rentrer dans des conflits avec des écoles de jeu de machin je suis la star je joue pour moi et ce genre de choses se sacrifier c'est bien pour un groupe mais se sacrifier pour des joueurs qui sont reconnaissants d'accord on ne se sacrifie pas moi je suis également comme ça dans la vie de manière générale aussi on ne fait pas les choses pour avoir une quelconque reconnaissance et un quelconque intérêt mais on ne fait pas les choses pour être dénigré derrière et être manqué de respect vous comprenez la différence je fais pas les choses pour que tu me donnes de l'argent je fais pas des choses pour que tu me donnes quelque chose mais je vais pas le faire non plus pour que derrière tu me craches dessus tu me respectes pas et ce genre de trucs derrière ça va je vais m'en vouloir d'avoir fait le beau geste entre guillemets ça c'est un petit peu moi qui vois ça comme ça peut-être qu'Apex je le vois pas comme ça c'est mon interprétation des choses Kyodine il se lâche sur Kyodine les amis Kyodine 1T c'était le suicide 4 mois il se fait éclater sur sa pose il ne travaille pas il ne regarde pas de démo c'est une folie on s'est vraiment pris la tête avec Xtaz donc on s'est pris la tête pas on embrouille les deux très certainement mais les deux se sont pris la tête pour solutionner je le vois plutôt comme ça donc oui avec Kyodine la cohabitation était compliquée c'était un joueur très jeune manque d'expérience manque de potentiel de niveau de plein de choses mais surtout ce qu'il nous apprend c'est que le mec pendant plusieurs mois il avait le même ADN les mêmes positionnements les mêmes routines et qu'à ce niveau là c'est impossible à ce niveau là c'est impossible tire 1 anti-strat coach coach assistant analyste manager tout le monde regarde des démos tout le monde regarde où est-ce que tu joues on sait que tu es là-bas on va te chercher on va te mettre de la grenade on va te mettre de la mollo on va te mettre de la flash on va te faire des instants on va préparer un plan de jeu sur le point faible si tu ne t'adaptes pas si tu ne réagis pas si tu n'es pas capable de call que tu es dans la merde qu'ils te font des plans de jeu où tu ne peux pas survivre parce que c'est ça aussi le truc moi je me rappelle au moment où Kyodine y jouait que je critiquais déjà que je critiquais déjà à juste titre je répète à juste titre mais tout le monde le défendait et bien évidemment que c'était défendable d'un point de vue extérieur parce qu'on le voyait dans le plan de jeu ouais mais là il ne peut rien faire il y a 3 mecs qui lui sautent dessus dans le pit là il ne peut rien faire il prend double mollo double grenade il fait avec un travail en amont avec un travail de fond avec du changement de positionnement avec une adaptation de son jeu jouer plus agressif jouer plus passif appeler à l'aide également appeler à l'aide c'est de l'intelligence dire à Zibou frérot dans cette situation de jeu je suis dans la merde il me faut un AWAP il faut que tu piques que tu les punisses il faut qu'on les terrorise Apex prépare toi à la flash boum contre stuff je suis anti flash dès qu'il déclenche bam 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 c'est ça les fixe BP c'est des mecs qui sont capables dans leur environnement dans leur zone dans leur territoire d'être capables de contrer chaque plan de jeu c'est pas être derrière une caisse c'est être à l'aise derrière une caisse ça marche que sur face it ça les mecs ils ont pas de plan de jeu ils viennent un par un ils ont aucune rigueur aucune discipline c'est que des baiters et oui tu fais des highlights et des best off donc là je suis pas là pour les cracher dessus mais je parle d'un aspect général il y a tellement de joueurs comme ça spectaculaires il y a tellement de joueurs comme ça qui font des highlights et qui vendent des pépites dans les yeux de tout le monde mais qui font des best là il y a une killa et tout machin mais ce que vous voyez c'est surtout des mecs en face qui sont pas capables de jouer paquet et de parer un petit peu des positionnements qui leur permettent de faire des multi-kills extraordinaires et donc là c'est ce qu'on apprend sur QD et ça c'est quoi ? c'est la jeunesse c'est tout c'est surtout un manque de clairvoyance dans le recrutement c'est une faute de fou alors que mon dieu que les sonnettes d'alarme étaient tirées dans tous les sens mais que voulez-vous on ne va pas refaire le monde dernière phrase criante de vérité celle-ci aussi j'hésite à être coach et m'occuper des jeunes car je vais devenir fou la nouvelle génération c'est des branleurs j'ai pas la patience je vais les fumer fou le premier degré les gars fou le premier degré donc ce qu'il dit c'est la réalité il faisait le parallèle aussi il ajoutait avec Xtaz et tout qu'il débattait là-dessus sur le fait qu'il y a quelques années les mecs allaient se battre en LAN préparer des tournois aller dormir sur des tables sous des chaises se battaient pour des boîtiers des pattes thermiques des ventilos pour 500 euros de cash pass à se partager à 5 demander à des parents aller travailler la semaine sécher l'école c'est une prise de risque aussi vous n'allez pas croire que sécher l'école ou ce genre de choses c'est pas bien à faire mais c'est aussi un truc là de prioriser la compétition de vouloir faire du résultat de montrer l'envie de montrer un petit peu cette énergie cette rage d'aller de devenir joueur professionnel et ce genre de choses aujourd'hui c'est plus ça c'est des branlitos les mecs ils veulent juste aller sur Faceit voilà j'ai 1,6 de KD recrute-moi je suis trop fort moi je m'en bats les couilles je regarde pas de démo je me repose sur mon IM je me repose sur mes petites routines et ce genre de choses le haut niveau c'est le renouvellement le haut niveau c'est sa capacité à se fondre dans toutes les métas dans tout dans les années les joueurs qui performent pourquoi Apex pourquoi Shox pourquoi NBK pourquoi Forest tous ces mecs là les simple pourquoi c'est eux les God of the God du jeu vidéo c'est parce qu'ils sont là depuis 10 piges qu'ils ont vécu toutes les métas qu'ils se sont adaptés qu'ils ont jamais lâché les serveurs le travail et ce genre de choses il y a des joueurs qui sont montés chez G2 il y a des joueurs qui sont montés chez Veri Games il y a des joueurs qui sont montés chez Titan il y a des joueurs qui sont montés chez Envius il y a des joueurs qui sont montés chez Vitality je parle vraiment pour la scène française ils ont duré 3 mois voilà ils ont pris ils ont pris excusez-moi ils ont pris 3 mois de salaire et hop tu dégages et hop tu dégages et ça sur le palmarès ça veut rien dire ça veut dire quoi ça veut dire que t'étais fort dans le subtop que t'as éclaté des gens qui étaient pas disciplinés pas rigoureux que t'avais peut-être un potentiel plus élevé que eux parce qu'individuellement t'étais plus gifted que eux et derrière on te met dans le niveau T1 3 mois tu vas surprendre un mois tu vas faire un bon truc un mois un autre mois t'es dans la merde parce que tout le monde t'antistrate et après t'es en manque de confiance t'es nul 3 mois tu dégages c'est ça c'est ça c'est ça la réalité voilà je vais pas citer des pseudos je suis pas là pour tirer sur les gens c'est juste que c'est une réalité et ça arrive pour la scène française ça arrive pour les scènes et également internationales donc moi c'est ce que je veux vous dire là dessus et donc je comprends totalement ce garçon là j'ai eu des propositions de coaching que j'ai refusé également il y avait de ça il y avait de ça un petit peu mais il y avait aussi le fait que je ne vais pas coacher des joueurs que je bats tu dégages je joue à ta place entre guillemets il y avait aussi cet aspect là en tout cas pour moi KRL nous a ouvert son coeur les amis KRL a parlé à coeur ouvert s'est ouvert les veines et a donné de son sang de son énergie de son amour et de sa bienveillance qu'on lui connait et il s'est prononcé il a donné son avis sur Falcon sur Hit un petit peu des joueurs de la scène française qui sont actuellement dans le tier 3 pour Falcon dans le tier 2 pour Hit et il a eu des mots plutôt virulents plutôt virulents mais sincères c'est son avis bien entendu et il nous dit il nous dévoile donc à propos de Falcon cette équipe est une gigantesque merde que Jin j'ai jamais vu ça de ma vie c'est le néant si cette équipe bossait il y a moyen mais vu que cette équipe mais vu ce que cette équipe branle on peut rêver cette équipe c'est poubelle je ne veux plus la voir voilà ce qu'il nous révèle à propos de Falcon qui oui effectivement est décevante les résultats les ambitions les ambitions en tout cas de ce recrutement et ses annonces etc ne reflètent pas du tout du tout du tout du tout ce qu'il montre sur le serveur des changements sont à sont à prévoir rumeurs moins Kyodin moins Python plus Amanek plus NBK Amanek ne viendrait que si NBK l'accepte également donc c'est pas voilà c'est pas définitif ce qu'on est en train de dire mais il y a du recrutement il va y avoir du changement dans tous les cas dans ce projet là après est-ce qu'ils ont réellement les ambitions avec une équipe de ce genre là est-ce qu'ils ont vraiment une ambition d'aller dans le top 20 avec une équipe à l'heure actuelle ils sont top 40 ils sont top 40 monde à peu près pour moi c'est très bien sur le championnat de France ils ont battu Hit ils ont battu toutes les équipes en France ils ont même battu Hit qui est top 15-20 à peu près donc pour moi c'est ok quoi les mots sont durs mais sincère mais sincère et à propos de Hit là totalement d'accord avec lui sur le coup si cette équipe ne se qualifie pas en pro-league faut arrêter la mascarade il faut dégager des joueurs bon le mot mascarade je suis pas certain d'être d'accord avec parce que je pense pas que cette équipe soit une mascarade je pense pas que ce soit une fraude ou quoi que ce soit pour moi c'est de très bons éléments mais il y a un plafond il y a un plafond chez Hit il y a un petit truc qui manque il y a on l'a vu quand ils jouent avec Jax c'était mieux quand ils jouent avec NBK c'était mieux ces deux joueurs du tier 1 ces deux joueurs qui certainement apportaient des solutions du calme un truc en plus cette sérénité cette expérience cette confiance que de grands joueurs peuvent transmettre à des jeunes joueurs alors moi cette équipe elle m'a fait rêver elle me fait rêver je leur souhaite de bien évidemment se qualifier en pro-league donc là ils sont en ESL challenger ils sont en play-off et donc ils peuvent se qualifier en ESL pro-league ce qui serait un achievement absolument exceptionnel ça ferait donc deux équipes françaises en pro-league totalement ouf il y a également Falcone justement qui sont eux aussi en play-off de l'ESL challenger pour se qualifier en pro-league donc les résultats sont plutôt plutôt satisfaisants pour cette équipe avec des budgets bien plus petits des salaires je pense également plus petits ou en tout cas une équipe moins précise que celle-ci et pourtant en compétitivité parallèle c'est plutôt équivalent mais il manque un truc et donc potentiellement si Heat également ne se qualifie pas en pro-league je pense qu'il peut y avoir un ou deux changements parce que les opportunités s'offrent à eux également il y a Shox il y a NBK il y a Amanek il y a Jax on sait pas trop chez G2 il y a plein de petits trucs comme ça qui pourraient permettre le renforcement de ces deux équipes françaises donc Falcone et Heat et qui ravirait je pense tout le monde alors bien entendu il y a des gens qui devront payer les pots cassés donc chez Heat c'est Kyojin c'est Piton chez Falcon pardon chez Heat on ne sait pas on ne sait pas il y a des joueurs plus ou moins irréguliers d'autres qui performent à des moments donc on ne sait pas trop je ne sais pas ce sera certainement pas Body c'est l'élément clé de la réussite de ce projet là Joko pour moi est un profil tellement rare tellement précieux tellement exceptionnel que je ne le vois pas partir non plus Afro qui est leur main sniper avec un potentiel exceptionnel irrégulier ces derniers temps peut-être un manque de confiance peut-être de la fatigue aussi c'est dur de faire de la compétition à haut niveau et d'être très régulier très souvent il y a des hauts et des bas à la fatigue et ce genre de choses donc pour moi ces trois là sont plutôt safe Exercise qui m'a fait la meilleure impression la plus grande progression et ce genre de choses Lucky qui a une valeur sûre mais que je vois quand même en dessous par moment donc je ne sais pas ce qui va se passer chez Heat en l'occurrence mais mais gardez dans votre tête qu'il peut y avoir du remaniement pour ces deux projets là et je pense pour le mieux donc il va y avoir forcément des pots cassés des joueurs vont sauter bien entendu qui pourraient créer entre guillemets une quatrième équipe française d'un très bon niveau d'un très 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 bon niveau enfin il ne faut pas il ne faut pas se le cacher avec de belles ambitions je pense mais clairement en dessous de ces deux projets qui pourraient vraiment step up et il y a Sixers aussi enfin il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent revenir dans ces deux projets là et je l'espère et je l'espère point mercato très rapide très très cool Kerbay de retour je vous avais montré une interview il y a quelques mois de lui qui a annoncé son retour qui voulait jouer ce genre de choses et bien il est de retour avec Endpoint voilà une équipe internationale du tier 3 le niveau de de Heat le niveau de Heat en dessous un petit peu en dessous du niveau de Heat mais les mêmes ambitions et donc voilà clairement donc je vous rappelle que Kerbay était chez Astralis qu'il était MVP de major en 2018 qu'il avait arrêté pour se consacrer à sa vie normale professionnelle il s'est engagé dans l'armée ce genre de choses puis là il est revenu et voilà il joue donc avec Surreal, Mighty Max, Ruxial que je connais très bien qui évoluait chez Epsilon et donc voilà plutôt sympa plutôt sympa de ce côté là on a également une nouvelle équipe suédoise du nom de High Ballers qui arrive donc c'est un nom emblématique de la scène Counter Strike 1.6 pour les plus anciens si vous avez la rêve vous êtes des cracks c'est des c'est une structure qui évoluait qui faisait des gros tournois de l'époque et ce genre de choses donc GW et Flecha ont fondé cette équipe donc c'est eux les propriétaires du club et ce genre de choses ils ont racheté le nom ils ont racheté la licence le nom de l'utilisation du nom etc et donc voici les joueurs je trouve ça je trouve ça fantastique voilà en 2008 ils faisaient des CPL et ce genre de choses d'ailleurs CPL vient de là pour ceux qui ne le savent pas Go CPL A Go CPL B dans le jargon dans le vocabulaire la CPL c'est une stratégie pour cet événement parce qu'en fait c'était le major un petit peu la CPL et donc toutes les équipes sortaient toutes leurs meilleures strades avec des smokes des flash pixels et ce genre de choses et on dit c'est la CPL ou quoi en gros c'était ça et donc le mot CPL A CPL B vient de cette époque là 2004 rendez-vous compte depuis quand est Counter Strike dans le cercle compétitif c'est exceptionnel moi cette initiative me plaît fortement ils ont fait des bons petits résultats là Highballer sachez-le ils sont vraiment très très vite rentrés dans la scène tier 3 ils se sont entourés de 3 jeunes et ils font des petits résultats plutôt sympa plutôt sympa et on a Lucky également qui revient chez Trikhead qui était chez Astralis donc on voit bien que les joueurs viennent voilà et donc Lucky rejoue donc chez Trikhead une équipe du tier 3 là aussi de la scène danoise donc plutôt plutôt sympa de voir ça peut-être l'ego mis de côté parce que nous chez les français quand les mecs ils sont en haut et qu'ils redescendent on les voit plus pendant des mois en fait les mecs ils sont dans un blues dans un bad mood ils ont pas envie de revenir dans des projets etc là par exemple je sais personnellement que des joueurs ont eu des propositions d'intégrer des projets et ils ont refusé donc peut-être que pas assez bien pour eux c'est un peu dommage c'est un peu dommage quand je vois moi la scène internationale comment elle se comporte et j'aimerais qu'on prenne un peu plus l'exemple là dessus pour le bien justement de la scène française j'espère que cette actu vous aura plu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine des bisous à vous tous abonnez-vous s'il vous plaît pour m'aider